Mangez-le à ton putain de père ! T'as compris ? Enfoiré ! On va boire les couilles, frère. Sous-titrage ST' 501 Voilà quand même un nouveau call-off à chaque fois. Je fais attention de ne pas vous mettre le nouveau call-off pour ne pas vous lasser. Donc voilà, c'est un petit call-off un peu différent, on va dire. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet avant de commencer à parler du sujet. Il y en a peut-être certains qui vont me dire « Ah ouais, mais tu fais comme tel youtubeur ! » « Comme tel youtubeur ! » Écoutez, les sujets n'appartiennent à aucun youtubeur. Surtout un sujet où tout le monde en entend parler, comme celui-là. Ok ? Où il y a Charisse qui s'embrouille avec Booba. Ce sujet-là n'appartient à aucun youtubeur. Tout le monde est libre d'en parler. C'est comme Nabila, tout le monde était libre d'en parler. Donc comment c'est pas certains « Ouais, tel youtubeur l'a fait ! Oh, tel youtubeur de 200 000 abonnés l'a fait ! Oh, tel youtubeur de 200 000 abonnés l'a fait ! » Non, ok ? Ça n'appartient pas à un youtubeur. C'est une histoire qui s'est passée. Tout le monde a le droit d'en parler. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter mon point de vue. Vous connaissez le point de vue à ton temps. À chaque fois, on va essayer d'être le plus positif possible, le plus respectueux possible, comme d'habitude. Toujours le respect, c'est ce qui est important. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de vous parler de deux petits gangsters quand même qui s'embrouillent un peu sur le net. Je suis pour aucun de ces deux-là. Je suis ni pour Karis ni pour Booba. Je respecte Booba, je respecte Karis. Ils ne m'ont rien fait, ils ne m'ont jamais insulté, je ne les connais pas. C'est des personnes, je n'ai rien contre eux. Je ne vais pas en vouloir à des personnes que je ne connais pas. Mais certaines choses qui ne me plaisent pas, chez Booba en tout cas. Parce que Booba, j'aime bien ses musiques. Karis aussi, j'aime bien ses petits sons. Il fait des super bons sons, de temps en temps, vraiment, ça plaît un peu. Mais franchement, Booba, il est incroyable. En quelques années, il s'embrouille avec Lafouine. Et encore, j'oublie plein de rappeurs. Déjà rien que les plus flagrants. Ceux qui ont fait le plus de buzz. Lafouine. Récemment, il y a eu une putain d'embrouille avec Rof. Rof a fini carrément en prison. Et là, maintenant, avec Karis. What the fuck, quoi. Il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut arrêter les gamins au bout d'un moment du côté de Booba aussi. Bon, ceux qui aiment Booba, ils vont sûrement me dire « Oh, t'as tort et tout ». Non, je n'ai pas tort, les frères. Il faut arrêter au bout d'un moment de défendre. Ok ? Il faut... Wesh. Eh les gars, je vais vous dire un truc. Que ce soit Karis, Booba, Eminem, tous les rappeurs que tu veux, mon frère. Le jour où tu vas te prendre une bagnole et tu vas te retrouver allongé par terre, ce n'est pas eux qui vont te ramener à l'hôpital et te payer les soins. C'est tes parents. Donc, si tu dois vénérer quelqu'un, déjà, c'est tes parents. Ok ? Ces chanteurs-là, gros, ils n'en ont rien à foutre de ta gueule. Tellement, tu peux voir à quel point ils n'en ont rien à foutre. Regardez. Moi, personnellement, Rof, c'est un chanteur que j'aime bien. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous l'aimez bien aussi. Ok ? C'est-à-dire que ce n'est pas un truc de ouf. Mais bon, moi, j'ai bien aimé sa musique de celle où il chantait Scarface et tout. C'était un truc de fou, celle-là. Celle-là, c'était un truc de fou à l'époque. L'univers d'Anthony Montana. Celle-là, c'était un truc de ouf, cette musique-là. J'avais kiffé de ouf. Et pourtant, regardez ce qu'il a fait. Il était allé dans un magasin de Booba. Il a attrapé un pauvre gamin qui travaillait dans le magasin. Il lui a brisé les dents. Il lui a tout éclaté. Il était au coma, le pauvre petit. Et pourtant, il n'a rien fait, le petit. Et dis-toi, l'abonné, toi qui regardes, si c'était toi qui travaillais dans le magasin de Booba, tu fais quoi, frère ? T'essayes de vendre des pulls pour qu'à la fin du mois, tu puisses nourrir peut-être ta copine ou tes parents. Ou peut-être que, voilà, pour nourrir toi, déjà. Et il y a un mec, il vient te péter les dents. Voilà, t'as rien fait. Donc, ces gens-là, je vais vous dire un truc, ils n'en ont rien à foutre de vous, déjà. Ils ne savent même pas que vous existez. Donc, pour les petits gars, là, tu parles normal et tout, c'est pas cool et tout. Non, sérieux, les gars, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Il faut arrêter de se faire la guerre. Surtout les rappeurs, c'est incroyable, c'est un truc de fou. Ça parle trop. Booba, carrément, c'est lui qui est allé chercher Karis. Regardez un peu les gamineries. Leur embrouille à Karis et Booba, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a certains, ils ont dit, ouais, les bagarres de Karis et Booba, c'est récent. Non, c'est pas récent. Leur clash, il date de... Il y a presque un an, voire plus, que leur embrouille date, tu vois. C'est des vieilles embrouilles. Vous vous rendez compte, quand même, que Karis, il parlait. Donc, dans une émission, il parlait et tout. Et Booba, il a cru que Karis parlait de lui. Vous savez ce qu'il a fait, Booba ? Il a une follow Karis. Moi, j'ai envie de dire hashtag Rakaï. Tu te rends compte, il a une follow Karis ? Karis, il doit prendre plus de, je sais pas moi, 600, voire 1000 ou 6000 followers par jour. Il a une follow. Bref, ça crée des embrouilles, ça crée des merdes, je sais pas. Waouh, il faut arrêter au bout d'un moment, les gars. Au pire, vous allez dans un coin, vous enlevez les caméras et vous la réglez, c'est bon. Il faut arrêter de rendre les gens fous au bout d'un moment, les frères. Encore, pour moi, franchement, Karis, je ne le connais pas de ouf, tu vois. Voilà, je le connais pas de ouf. Booba, je le connais un peu. Mais, franchement, Booba, il cherche trop la merde, en fait. Il cherche trop la merde. Il cherche trop la merde. En plus, comme il a dit Karis, il a pas tort, d'ailleurs. Il lui a dit, moi, je suis encore à Paname, en gros, toi, t'es à Miami, encore. Il est complètement à l'opposé. Les mecs, surtout Booba, il me déçoit parce qu'il fait la racaille. Dans ses clips, je vous le dis clairement, j'ai aucun problème avec Booba, ok ? Je vous le répète un million de fois, j'ai aucun problème avec Booba. J'ai pas peur de lui non plus, loin de là. Mais pour vous dire, il parle de cul dans ses vidéos. Il parle de gangster, il parle de drogue, il sort les armes comme Tupac. Il fait le mec comme Tupac, t'as vu, il se prend pour Tupac. En attendant, Tupac, c'était un mec, il était un peu tapé du cerveau. Tupac, vous avez déjà entendu parler de Tupac, les frères. Bam, 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 ça se tirait dans la rue. Lui, c'était un vrai gangster. Lui, c'était un rappeur et gangster à la fois. Mais maintenant, nos jours, ils veulent tous être des Tupac. Mais moi, je dis, Booba, tu pourras jamais être, ne serait-ce que le tout, de Pac. Le tout, tu le seras même pas. Parce que mon frère, Tupac, je peux t'assurer, il avait pas besoin des caméras. Il levait les manches et il allait lui foutre sur la gueule s'il y avait un problème. Il allait pas faire des montages sur quelqu'un. Sérieux, mec, t'es Narvalo, quoi. C'est ridicule. Et surtout, vous, les gars, vous vous retrouvez au milieu, certains, ouais, Booba, ta mère ci, ta mère ça, ouais, Karis, ta mère ci, ta mère ça. Hé, les mères, elles ont rien à voir. Hé, les mères, elles ont rien à voir. Mais un million de, un million de, je sais pas moi, un million d'années-lumière, leur mère, elles vous ont rien fait déjà. Un, et deux, je vois même pas pourquoi vous vous défendez l'un ou l'autre, vous savez même pas réellement ce qui s'est passé. Le but, c'est vraiment d'en débattre, comme dans cette vidéo-là. A vous de me dire qu'est-ce qui s'est réellement passé pour vous, qui est le responsable, qui n'est pas le responsable. Parce que bon, aussi, on va pas se mentir. Booba, ces derniers temps, on n'entend plus parler. En ce moment, on entend beaucoup parler de qui ? Entre Booba et Karis. On entend parler de Karis. Donc forcément, peut-être que Booba vient chercher le buzz. Il vient faire ça exprès pour chercher le buzz. Ou peut-être que c'est Karis et Booba qui font exprès de s'embrouiller pour le buzz. Parce qu'en faisant une embrouille avec une star et une autre, leur communauté, Alain et l'autre, elles vont se manger la gueule. Et ça va faire un buzz total sur YouTube de partout. Et ils vont encore être plus connus qu'ils le sont déjà. Souvent, c'est question de buzz. Mais je pense pas vraiment que c'est question de buzz. En tout cas, Karis, vraiment, il a été cru dans ces trucs. Il lui a dit, je t'attrape, je te casse les os, je te bois ton sang. Je pense que Karis, vraiment, je pense que c'est un mec qui peut vraiment être méchant. Tu vois, je pense pas qu'il a que de la gueule, ce mec-là. Je pense que Booba, il a cherché la merde, les frères. Et je vous le dis, les frères et sœurs, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour vous. Il a cherché la merde avec la fouine. La fouine, c'est un mec, il est formé comme moi, vous voyez, il a rien. C'est pas un bulldozer, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il a cherché la merde avec Roff. Là, il va chercher la merde avec Karis. Un jour, lui, il va avoir sacrément mal. Moi, je te le dis. Et le rap, frère, regardez, à l'époque, le rap, c'était qui l'un des meilleurs rappeurs à l'époque ? C'était Tupac. Dans ses raps, il racontait sa vie. Il allait pas insulter des gens, il crachait sur des gens. Maintenant, t'as des rappeurs, ils s'insultent, ils se crachent dessus, ils font des trucs de ouf. C'est pas ça le rap au début. Le rap, c'est d'exprimer ce que tu ressens, comment ça s'est passé quand t'étais plus jeune, mes parents m'ont abandonné, toi t'as été comme un grand frère. Pour moi, c'est ça le rap, vous voyez, c'est parler un peu de ta vie et tout. C'est ça le rap, il faut que les gens, tu sais, ils se sentent concernés. Pas, ouais, toi j'ai niqué ta mère en levrette, je l'ai soulevé, je l'ai pris sous la couette. Non mais tu vois, des trucs comme ça, vous avez compris ce que je veux dire. Des trucs qui s'insultent et tout. En plus, il y a des gamins, mon frère, ils vous regardent, des gamins. Même mon petit frère, je le vois regarder leur musique, j'ai envie de le gifler. Je lui dis, vas-y, établons cette merde, établons cette merde. Parce qu'il parle de cul, il parle de drogue, il parle de pénétration, de ci, de ça. Et franchement, j'ai pas envie que mon petit frère se mette dans ça, vous voyez, j'ai pas envie que ce soit sans délire. Franchement, il y a des rappeurs, ils rappent tellement bien. Regardez, franchement, il y a des rappeurs, ils rappent tellement bien sans insultes, sans gros mots, obligatoirement. Il y a des gros mots, vous voyez, des fois. Bon, les gros mots, ça va encore un peu. Mais quand tu parles de cul, de boule, de ci, de ça. Franchement, même Karis, ses clips, ils sont moyen-moyens. Dans son clip, l'autre, tu vois carrément la limite, tu vois l'anus de la meuf, quoi. Tu sais, c'est vraiment répugnant de ramener des filles comme ça pour attirer des jeunes. Voilà quoi, c'est limite-limite, les gars. C'est limite-limite. Si les jeunes, ils doivent venir vous voir, c'est pour ce que vous êtes. Et pour ce que vous faites. Pas pour qui vous avez dans votre clip. Il y a certains rappeurs, ils ont plein de meufs. Un gamin, un gamin de l'âge de mon petit frère, il se dit « Oh putain, eux, ils me font toujours danser des meufs super bonnes et tout. Allez, on va voir son prochain clip, tu vois. » Non, c'est pas le but du rap. C'est pas le but du rap. Le rap, c'est d'abord s'exprimer, dire son ressenti, dire son vécu, parler un peu des frères et des sœurs que tu as rencontrés dans ta vie, raconter ta vie à la cité, faire des dédicaces à tes petits frères et tes sœurs des cités avec qui tu as fait le con, avec qui tu es au Pokémon, avec qui tu es aux cartes Yu-Gi-Oh, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Parler de gens que tu as aimé et parler de gens qui t'ont laissé tomber et qui t'ont oublié. Pas insulté des gens et c'est pas ça. Le rap, il s'est un peu perdu entre-temps. Le rap, il s'est perdu. En plus, ils font des manières dans leurs clips. Tu vois directement que c'est copié-collé sur les rappeurs américains, les rappeurs US. C'est copié-collé sur eux, quoi. Et franchement, c'est gamin. C'est gamin parce que j'ai des abonnés de l'âge de mon petit frère. Ils regardent finalement des rappeurs, des mecs. C'est des stars quand même. S'embrouiller comme deux gamins à la cantine qui veulent partager un goûter en deux, mon frère. Ouais, il va falloir faire quoi ? Il va falloir qu'il y ait un adulte qui arrive et qui va dire hop, 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 hop. On arrête de s'embrouiller tous les deux. On partage le goûter en deux. Ouais, vous êtes pas capables de dire, Eh, Rof, viens. Ou Booba, ouais, viens. Venez, on parle. On règle ça tout de suite comme des hommes, tranquillement. Et je pense pas que Booba non plus, ça soit une tapette. Ok, je pense que c'est un homme, il va venir. Et puis il va parler, il va discuter. Mais je suis trop gentil. Moi, je vois le monde comme le monde des bisounours. Parce que je pense pas qu'ils vont se voir et ils vont plutôt se parler. Je pense plutôt qu'ils vont se la mettre sur la gueule ou se tirer dessus. C'est complètement idiot. C'est complètement idiot. C'est complètement idiot, je vous jure, c'est complètement idiot. Je sais pas, marcher avec ce buzz-là, se clasher les uns et les autres pour fonctionner, c'est dommage. C'est dommage. Et encore, on va dire, allez, on va être gentil quand tu clashes un rappeur une fois. Allez, tu vois, tu clashes, tu titis une fois, tu le cherches un peu une fois. Tu le trouves, tu vois. Mais quand tu le cherches, 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 tu le cherches. Ouais, tu veux quoi ? Tu veux qu'il te tue, tu veux quoi ? Pas un problème avec lui. Ou tu veux du buzz, tu veux quoi ? Parce que bon, ce qu'on dit, si vous cherchez bien sur Internet, vous allez bien voir sur Internet, vous allez bien chercher de partout, vous tapez de partout. Vous allez voir que Booba, il fait beaucoup de montage sur Karis. Au bout d'un moment, il faut arrêter, on n'est pas des gamins de 10 ans. On n'est pas là à la cour de récré en train de se tirer les couettes, les gars, oui. Franchement, sérieux. Ça donne une mauvaise image à vous, les jeunes. Ça vous donne une mauvaise image, les frères. Ça vous donne une image très, très négative. Très, très négatif. Tu pourrais être tellement une bonne star, sortir vraiment du bon rap. Être une star, ça m'est raconté des histoires. Comme certains le font sur YouTube. Comme certains le font sur YouTube et racontent leur vie. Bah, tu fais ça, mon frère. Regardez sur YouTube, il y en a plein qui se mettent à le faire. Et ça marche super bien et tout le monde aime bien. Et bah, c'est pareil pour le rap. Tu racontes ton vécu. Un peu à la Tupac. Tu racontes ton vécu. Tu fais ça. Parce que Tupac, c'était un des premiers rappeurs, vraiment, à raconter ça live. Et c'est ce qui a fait que Tupac, au bout d'un moment, c'était le numéro one, tu vois. Parce que tout le monde kiffait. Voilà. Mais bon, Tupac, il a été bon, mais à la fois mauvais. C'est-à-dire que Tupac, il a aidé beaucoup de personnes avec sa musique. Il a rendu beaucoup de personnes bien avec sa musique et tout. Il a détendu beaucoup de personnes. Mais Tupac, il a fait beaucoup de mal. Parce que Tupac, c'était un mec de gang et tout. Bref, tout ça pour vous expliquer un peu, le rap, c'est pas censé être que de la violence non plus. C'est pas ça, le rap. Faut être un peu plus intelligent. Regardez, je vous dis n'importe quoi. Un mec qui sort un peu des cités et qui a pas besoin d'insulter les gens. Black M. Sa musique sur ma route. Je l'ai appréciée, la musique. Franchement, c'est pas ses crèmes. Pourtant, il dit pas, ouais, je te fuck toi, je te fuck toi, 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 et ta clique. Je vous boum, boum. Tu vois, c'est propre, nickel. Pas d'insultes, rien. M'dif, propre. Bref, j'espère en tout cas qu'ils vont grandir. Vous, en tout cas, les gars, restez pas au milieu. Ces gens-là, ils feront rien pour vous. Ces gens-là, ils feront jamais rien pour vous. Écoutez leur musique, aimez leur musique, respectez chacun d'entre eux. Et n'allez pas vous embrouiller ou vous insulter avec des gens pour défendre telle et telle personne. Ok ? Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, les gars. Battez-vous pour vos parents et pour votre famille. Mais vous battez pas pour des gens que vous connaissez pas et qu'eux ne savent même pas que tu existes. Ok, les gars ? En tout cas, comme je vous dis, les gars, respectez bien ces deux personnes-là. Voilà, chacun fait des conneries, c'est la vie humaine. Bon, bah, il fait ça, on sait pas pourquoi il le fait. Carice, il répond, on sait pas pourquoi il répond. Bon, il répond peut-être parce que, bon, l'autre l'agresse, donc il répond pour ne pas se laisser faire. Mais voilà, c'est compliqué, leur truc. Ok ? Bref, les gars, pas d'insultes et tout, restez respectueux, je compte sur vous. Les gars, écoutez, sur cette petite vidéo, un maximum de likes, ça serait vraiment super cool de votre part. N'hésitez pas, un petit commentaire, les gars, pour dire vos avis, positifs ou négatifs. N'hésitez pas, tout en restant dans le respect, comme vous dites très souvent. N'hésitez pas non plus à la partager, cette vidéo, ça ferait vraiment plaisir. Bah, écoutez, les frères, c'était votre tonton. Comme je le dis très souvent, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Allez, ciao, les frères. Sous-titrage ST' 501